Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes réalisé par Kamel le magicien. Extrêmement visuel, vraiment impressionnant pour le spectateur. Et comme d'habitude, démo et explication derrière. Allez c'est parti ! Allez on se retrouve pour le démo pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes. Et on va utiliser une carte, alors prenons par exemple ici le 9 de trèfle. On va demander au spectateur de tendre sa main, on va lui positionner le 9 de trèfle dans la main, comme ceci. Donc je vais mettre la boîte dessus, que ça fait office de main. Et ensuite on va utiliser une deuxième carte, alors peu importe, on va prendre une carte qui tranche, elle est teneur. Le 2 de carreau, carte rouge, 9 de trèfle dans la main du spectateur, regardez bien. On va tout simplement prendre le 2 de carreau et je vais le positionner tout simplement dans la main, comme ceci. Posé sur la table. Et si je fais juste un petit mouvement, juste comme ceci, on peut voir que maintenant le 2 de carreau se transforme en 9 de trèfle. Mais alors, dans la main du spectateur, on a bien le 2 de carreau. Incroyable, les cartes ont changé de place. On va le refaire et pour vous montrer que, renforcer la difficulté, on va faire signer la carte au spectateur. Je n'ai pas de spectateur, je vais signer pour lui. Mais imaginons normalement le spectateur signe, alors moi je vais faire tuto magie, voilà. Donc ici, la carte signée, carte du spectateur signée. Ce qu'on va faire, on va tout simplement lui mettre dans la main, comme tout à l'heure. Donc face cachée, je mets la boîte par dessus, comme ça je ne peux pas tricher. Et ici, ma carte non signée, le 2 de carreau, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais compliquer la chose. Je vais tout simplement déchirer cette carte. Alors voilà, je le fais vraiment. Ce n'est pas évident de déchirer droit, car la carte n'est pas pliée. Voilà, une. Et comme ceci, donc le 2 de carreau, voilà, donc les 4 bouts vraiment. Et comme tout à l'heure, ce que je vais faire, je positionne ceci dans ma main, comme ceci. Vraiment, nettement, les 4. Et je ferme la main, regardez bien. On laisse agir donc ici, attention. 1, 2, 3. Si on regarde maintenant quand j'ouvre la main, on peut voir que j'ai maintenant le 9 de trèfle. Et ce qui est très fort, c'est que c'est le 9 de trèfle signé, vraiment le 9 de trèfle signé par le spectateur, qui est déchiré dans ma main. Ça signifie que dans la main du spectateur, on a bien le 2 de carreau. Incroyable, non ? Allez, on se retrouve pour les explications. Donc pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, Bicycle, ordinaire. Et d'une carte spéciale, une carte truquée, c'est une carte double face. Donc vous voyez, ici, le 9 de trèfle, 2 de carreau. Bien entendu, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai quand même le lien pour vous procurer ces cartes. Soit l'unité, soit par paquet de 52. Voilà, pour ceux qui voudraient refaire ce tour. Pour la préparation, donc ici, la carte que j'utilise, c'est 9 de trèfle, 2 de carreau. Donc du coup, du jeu de cartes, je vais sortir au préalable le 2 de carreau et le 9 de trèfle. Je place le 9 de trèfle par-dessus et ensuite le 2 de carreau par-dessus. Efface en l'air, donc comme ceci, le 2 de carreau quelque part dans le milieu, comme ceci. Voilà, je suis comme ceci là, et là, positionné comme ça, et là, je suis prêt. Vous arrivez avec votre jeu de cartes et vous expliquez au spectateur que vous allez faire un petit jeu. Et ensuite, alors là, dans le mouvement de parler, vous allez tout simplement prendre un break, comme ceci, pour prendre une levée double. Et vous demandez au spectateur de mettre sa main comme ceci, de pincer, vous voyez, de faire la pince avec le pouce et la main, comme ceci. Là, vous retournez une carte double, donc vous faites une levée double, comme ceci. Et vous dites, voilà, je vais te mettre le 9 de trèfle dans la main. Vous retournez encore de nouveau votre double. Et vous lui mettez comme ceci, donc, pincer. Comme ça, ça lui évite, il ne peut pas vraiment regarder en dessous, parce qu'en fait, vous lui mettez un 2 de carreau. Donc pour le spectateur, la carte, c'est le 2 de carreau. Et vous, vous expliquez, donc, je t'ai mis le 9 de trèfle. Et on va prendre une carte qui tranche, et là, vous retournez le jeu et vous allez chercher votre 2 de carreau dans le jeu. Donc vous allez chercher, et vous dites, tiens, voilà, une carte qui tranche, 2 de carreau. Vous le posez sur la table comme ceci, le jeu, vous n'en avez plus besoin, et vous montrez le 2 de carreau. Donc lui, il a le 9 de trèfle, vous le 2 de carreau. Et en fait, donc la carte est tenue comme ceci, vous dites, voilà, j'ai le 2 de carreau, tu penses que c'est possible de pouvoir inverser les cartes, étant donné que tu tiens la carte en main ? Lui, il vous dit non, vous n'avez qu'à faire 1, 2, 3, et hop, retournez en tapant pour montrer que les cartes échangent. Et lui, il peut retourner, il verra que ça sera échangé. Donc je vous remontre, 1, 2, 3, vous retournez, boum, ma vue, et ça retourne. Dans la vidéo, tout à l'heure, moi je suis comme ceci, je fais ça, je mets ma main devant, là je retourne et je pose sur la table comme ceci, je fais, et ça change. Du coup, quand on retourne, ça marche. A partir de là, vous allez demander au spectateur de signer la carte qui est ici, la double dos. Donc vous la mettez sur la table comme ceci, vous demandez de signer. Donc peu importe, on écrit ce qu'on veut dessus, la carte est signée. Vous laissez sécher, vous faites du vent comme ceci, et en même temps, vous flashez le dos pour montrer, en fait, on a vraiment des cartes normales. Vous revenez la carte face en l'air, et vous servez de cette carte pour récupérer cette carte-ci. Vous voyez, comme ceci, comme une pelle en dessous. Et il vous expliquez que vous allez lui mettre cette carte dans la main. Alors ce qui va se passer, regardez bien, c'est que dans le mouvement de retourner, le poignet comme ceci, vous allez tout simplement tirer et échanger les deux comme ceci. Donc ça fait ça. Hop ! Et de cette manière, en retournant, vous allez pouvoir poser, en fait, celle-ci. Alors le mouvement est incohérent parce que, en fait, quand on retourne, on manque deux cartes face en l'air. Si on retourne, on aurait deux cartes face en bas. Mais en fait, étant donné que vous attirez l'attention sur celle-ci, donc sur la noire, quand vous allez faire ce mouvement et qu'on voit la rouge, le cerveau, il va se référer à cette carte, il voit la rouge, donc forcément ici c'est la noire. C'est incohérent, mais ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Donc on est là, on montre, neuf de trèfle, très bien, je te la mets dans la main. Et vous voyez ici, en fait, je garde la double face comme ceci que je montre au rouge et je dis, je te mets la noire dans la main. En réalité, finalement, c'est la rouge. Le gestuel, c'est vraiment un grand mouvement du poignet comme ceci de retourner et ça passe nickel. Encore une fois, hop, tac. Vous montrez, vous insistez, vous voyez, je peux insister dessus, je dis donc la noire est ici. Et là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de déchirer celle-ci en quatre sans flasher le dos. Donc je vous conseille vraiment au début de déchirer vers le bas, pas soulever pour ne pas flasher en dessous. Donc vous tirez vers le bas comme ceci, hop, voilà. Au moins, vous êtes sûr de ne pas flasher, vous mettez par-dessus et vous tirez à nouveau vers le bas comme ceci. Donc vous pouvez montrer les quatre morceaux bien rouges, la carte est rouge, c'est le 2 de carreau. Vous prenez l'ensemble, vous mettez dans votre main, au niveau des doigts, ce qui fait que quand vous allez fermer, automatiquement, ça se retourne et vous retournez le poignet. Petite passe magique, paf, vous retournez le poignet. Donc vous ouvrez et là, automatiquement, en fait, c'est la carte signée qui se retrouve dans votre main. Donc en puzzle, vous pouvez montrer que c'est bien la carte signée, la sienne que vous avez dans la main. Et lui, il se retrouve à votre carte dans la main. Bien entendu, les morceaux ne sont pas examinables, mais voilà, lui, ça, c'est dans votre main. Donc forcément, incroyable, elle est signée. Et lui, il a quand même une carte dans la main qu'il peut examiner. Ce n'est pas la sienne, alors que vous y avez clairement montré au début que vous lui mettiez. Donc voilà, c'est la routine que réalise souvent Kamel le magicien en show TV. L'effet fonctionne vraiment, l'impact est très fort. Les spectateurs qui ne connaissent pas l'existence de ces cartes double face, pour eux, ils sont complètement perdus, ils ne peuvent pas comprendre et remonter le tour. Alors je sais, le point négatif, c'est à chaque fois, on va déchirer une carte et on va détruire une carte. Et à chaque fois qu'on va vouloir faire le tour, on va du coup consommer une carte. Mais bon, franchement, au niveau de l'impact, si vous voulez vraiment faire un effet qui va marquer votre spectateur, ça vaut peut-être le coup de se procurer quelques cartes comme ça, ou même un paquet tout simplement de 52. Ça vous permet de faire 52 fois le tour, mais vraiment, un tour vraiment puissant. Donc voilà, ça va vous de voir, en tous les cas, si ça vous intéresse, procurez-vous ces cartes pour faire cet effet. Et d'ailleurs, vous pourrez faire d'autres tours avec. Ça, je vous laisse réfléchir, mais il y a pas mal de possibilités. Donc travaillez-le, vous verrez, c'est pas compliqué, il n'y a rien à faire. Une levée double, déchirée et ce petit mouvement du poignet, c'est tout. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Également, me lâchez le gros pouce bleu pour m'encourager, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Également, mon école de magie, tutomagie.fr, pour apprendre les bases de la carte magie ou de la magie des pièces, tout simplement. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.